On souhaite tester l'hypothèse selon laquelle, dans un pays donné, plus de 30% des ménages ont un accès Internet, avec un seuil de signification de 5%. Pour cela, on a prélevé un échantillon de 150 ménages, et dans lequel, 57 possèdent un accès Internet. Alors, c'est un test d'hypothèse, donc on va commencer par définir nos hypothèses. Celle qu'on souhaite tester, c'est l'hypothèse selon laquelle plus de 30% des ménages ont un accès Internet, donc c'est plus de 30%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre hypothèse nulle. On va dire que notre hypothèse nulle, c'est le contraire de ça, c'est-à-dire que moins, en fait, là on nous dit plus de 30%, donc on va prendre comme hypothèse nulle que moins de 30% des ménages ont un accès Internet, donc on va l'écrire comme ça, H0. Notre hypothèse nulle, c'est que la proportion des ménages qui possèdent Internet est inférieure ou égale à 30%. Voilà, c'est comme ça qu'on va définir notre hypothèse nulle, et puis du coup, l'hypothèse alternative, elle, ça va être exactement celle qu'on souhaite tester, c'est-à-dire, je la note comme ça, H1, celle-là, elle suppose que plus de 30% des ménages ont un accès Internet. Donc, si je note toujours P, la proportion des ménages qui ont un accès Internet, eh bien, notre hypothèse alternative, ça va être que P est supérieure à 30%, supérieure strictement à 30%. Donc, c'est vraiment ça, l'hypothèse alternative, c'est vraiment celle qu'on cherche à tester. Alors maintenant, on va procéder comme d'habitude. On va commencer par supposer que l'hypothèse nulle est vraie. Donc, on suppose que H0 est vrai, et on va calculer, en faisant cette hypothèse-là, on va calculer une P-valeur, c'est-à-dire une probabilité critique, et puis ensuite, on va regarder quelle est la probabilité de, quand on prend un échantillon de taille 150, un échantillon de 150 ménages, on va regarder quelle est la probabilité que, dans cet échantillon, 57 personnes, 57 ménages, pardon, possèdent un accès Internet. Et si cette probabilité est inférieure à 5%, à notre seuil de signification, ici, de 5%, eh bien, on va en conclure que l'hypothèse nulle est fausse, donc on va la rejeter en faveur de l'hypothèse alternative qui est ici. Voilà. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est déjà calculer la proportion dans notre échantillon de ménages qui ont un accès Internet. Donc, ça, c'est... je vais la noter comme ça. Là, P bar, pour dire que c'est la proportion sur notre échantillon, c'est 57 sur 150. Alors ça, je vais le calculer avec la calculatrice. Alors, 57 divisé par 150, ça fait 0,38. 0,38. Donc, ça veut dire que, dans notre échantillon, il y a 38%, je peux l'écrire comme ça aussi, il y a 38% de ménages qui ont effectivement un accès Internet. Alors, maintenant, quand on suppose que l'hypothèse nulle est vraie, là, ici, on est dans un cas un peu particulier, parce que notre hypothèse nulle, c'est pas une égalité, c'est pas l'égalité d'une moyenne ou d'une proportion à une valeur donnée, mais c'est une inégalité. Donc là, on a dit que l'hypothèse nulle, c'était que la proportion d'utilisateurs qui ont... de ménages, pardon, qui ont un accès Internet, était inférieure ou égale à 30%. Alors là, évidemment, ce qui n'est pas très pratique, il va falloir qu'on choisisse une proportion, là, en fait, on va choisir la proportion qui maximise la probabilité d'avoir un échantillon avec cette proportion moyenne, ici, là. Donc, évidemment, je pourrais choisir une proportion de 29% ou de 28%, mais dans ce cas-là, je m'éloigne de la proportion de mon échantillon. Donc, en fait, je vais prendre la proportion la plus élevée dans la limite de mon hypothèse nulle. Donc, je vais prendre, en fait, la valeur 30%. Donc, on va dire que, quand on suppose que H0 est vrai, on suppose que la proportion de ménages qui ont, effectivement, un accès Internet est égale à 30%. Je la note comme ça, P de H0. Et c'est, effectivement, la proportion qui va maximiser la probabilité d'avoir un échantillon dans lequel la proportion sera à 38%. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on a. En fait, on est dans une situation de Bernoulli, puisqu'on a une population totale de ménages à laquelle on va demander « Est-ce que vous avez Internet ou est-ce que vous n'avez pas Internet ? » Donc, on peut représenter la situation comme ça. On a un certain nombre de ménages qui vont avoir, effectivement, un accès Internet. Et ça, on va dire que c'est la valeur 1. Et donc là, si on est dans le cas où l'hypothèse nulle est vraie, avec cette proportion-là qui est vérifiée, eh bien, il va y avoir 30% ici de ménages qui ont, effectivement, un accès Internet, donc à qui on associe la valeur 1. Et puis, l'autre possibilité, la deuxième, il n'y a que deux possibilités, c'est qu'il n'est pas accès Internet, et ça, on va le coder par la valeur 0. Et dans ce cas-là, évidemment, la proportion de gens qui n'ont pas d'accès Internet, c'est le complémentaire de ça, donc c'est 70%. Là, j'aurais pu le faire un peu plus haut. Ça, c'est une loi de Bernoulli qu'on connaît bien, on peut en calculer la moyenne. La moyenne, on sait que c'est 30%, donc je vais la placer ici. La moyenne, je vais l'appeler comme ça, mu de H0, et qui est égale à 0,3, 30%. Ensuite, on peut même calculer l'écart-type. L'écart-type, quand on est dans l'hypothèse nulle, on sait que c'est l'écart-type d'une loi de Bernoulli, donc c'est racine carrée de la proportion de ceux qui ont un accès Internet, donc ici, 30%, 0,3, multiplié par la proportion de ceux qui n'ont pas d'accès Internet, donc ici, c'est 0,7, donc 0,3 multiplié par 0,7. Donc ça, en fait, 0,3 fois 0,7, ça fait 0,21. Donc l'écart-type de notre distribution de Bernoulli ici, c'est racine carrée de 0,21. On verra combien ça fait exactement ça plus tard, en calculant avec la calculatrice. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, en supposant que l'hypothèse nulle est vraie, on doit calculer la probabilité d'avoir un échantillon pour lequel la proportion de ménages qui sont équipés d'Internet est de 38%. Alors, pour ça, on va faire comme d'habitude, comme on faisait avec les moyennes. Ici, on est dans le cas, on a des proportions, pas des moyennes. Donc on va aller regarder non pas la distribution d'échantillonnage des moyennes, mais la distribution d'échantillonnage des proportions. Tu peux te faire une idée de ça, parce qu'il s'agit en fait simplement d'aller regarder toutes les manières possibles de faire des échantillons de 150 personnes dans notre population. Donc en fait, précisément, c'est une loi binomiale. Donc on va avoir, en fait, je vais faire un dessin, on devrait avoir des bâtons de différentes tailles. Alors là, j'en fais quelques-uns. Donc ça, c'est à chaque fois, je prélève des échantillons de taille 150 et je regarde la proportion. Donc je place ici la proportion. Donc voilà, je vais avoir une série de bâtons comme ça, un grand nombre de bâtons, parce que là, je considère que je vais regarder tous les échantillons possibles de taille 150. Donc voilà, j'obtiens une loi binomiale. Alors ce qu'on sait aussi, c'est qu'une loi binomiale, pour des tailles d'échantillons suffisamment élevées, on va pouvoir l'approcher par une loi normale. Alors en fait, il y a un test ici pour décider quand est-ce qu'on peut approcher une loi binomiale par une loi normale. Je crois qu'on ne l'a encore jamais vue, donc je vais le donner ici, on va s'en servir. Ce test, c'est qu'il faut que n fois p, donc le produit de la taille de l'échantillon par la probabilité de succès, soit supérieur à 5, et aussi que n fois la probabilité d'un succès, donc 1 moins p, soit également supérieur à 5. Donc si on est dans ces conditions-là, on va considérer que l'échantillon est de taille suffisamment élevée pour pouvoir approcher la loi binomiale par une loi normale. Donc là, c'est ce que je vais faire, puisque n ici, c'est 150, et p, c'est 0,3, donc n fois p, c'est largement supérieur à 5. Et puis ici, on a du coup le produit 150 fois 0,7, qui est aussi supérieur à 5. Donc on est bien dans les conditions de ce test, donc on peut considérer que la taille d'échantillon est suffisamment grande et qu'on peut approcher notre loi binomiale par une loi normale. Donc c'est ce que je vais faire ici. Bon, je vais le faire, c'était pas très... Voilà. Voilà, donc on a une loi normale en cloche. Donc là, c'était des bâtons, hein, comme ça. Et puis, voilà. Alors cette loi normale, c'est donc la loi de la distribution d'échantillonnage des proportions. Et il se passe ici exactement la même chose qu'avec la distribution d'échantillonnage des moyennes. En fait, cette distribution, elle a la même moyenne que la distribution sur la population totale. Donc là, on est dans le cas toujours, il ne faut pas oublier ça, on est dans le cas où on a supposé que H0 était vrai. Et donc, on suppose que la proportion dans la population initiale, c'est ça. Et on retrouve ici cette valeur-là. Donc ici, on va pouvoir dire que la moyenne de la distribution d'échantillonnage des proportions, c'est également 0,3. Voilà. Et puis, on va pouvoir aussi calculer l'écart-type de cette distribution d'échantillonnage avec exactement le même procédé que quand on avait des moyennes. Donc l'écart-type ici de notre distribution d'échantillonnage des moyennes, on va le calculer de cette manière-là. C'est l'écart-type sur la population réelle. Donc pour nous, c'est l'écart-type qu'on a calculé ici, sachant que H0 est vrai. Donc c'est ça, on va le noter comme ça, c'est sigma de H0 divisé par la racine de l'échantillon, de la taille de l'échantillon, ici donc racine de 150, puisqu'on a des échantillons de 150. Voilà. Alors on a toutes les valeurs pour calculer ça. Ici, c'est sigma de H0, c'est racine de 0,21, qu'on doit diviser par racine de 150. Voilà. Ça, je peux le calculer avec la calculatrice. Alors, racine, je vais le calculer de la même manière, exactement comme je l'ai écrit, racine de 0,21 divisé par racine de 150. Voilà. Je ferme la parenthèse et j'obtiens cette valeur-là, 0,0374. Donc je vais arrondir ici à 0,037 en millième. Donc ça, une valeur arrondie de ça, c'est 0,037. Ça, c'est l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors maintenant, bon, il faut qu'on calcule la probabilité dans ce cadre-là d'avoir un échantillon qui possède cette proportion-là de 38%. Donc on va essayer de calculer cette probabilité, la probabilité d'avoir un tel échantillon là. Et puis si cette probabilité est inférieure à 50%, eh bien on pourra rejeter l'hypothèse nulle. Alors pour ça, on va faire exactement comme ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. En fait, on va calculer, on va mesurer de combien cette proportion, de combien d'écart-type, pardon, cette proportion s'écarte de la moyenne de la distribution d'échantillonnage des proportions. Donc en fait, on va calculer la statistique du test qui va être une statistique Z, puisqu'on est dans le cas d'une loi normale. Alors on va le faire, je vais calculer cette statistique Z. Je vais remonter un peu trop. Alors la statistique Z, on la calcule comme ça. C'est l'écart par rapport à la moyenne, calculé, mesuré en termes d'écart-type. Donc c'est la moyenne de mon échantillon P bar, moins la moyenne de la distribution d'échantillonnage des proportions. Enfin là, j'ai dit moyenne, c'est pas la moyenne, c'est la proportion sur mon échantillon. Voilà, donc ça c'est l'écart entre ces deux valeurs, la proportion de l'échantillon et la moyenne des proportions ici. Et puis je vais diviser ça par mon écart-type qui est sigma de P bar. Voilà. Alors là, je peux calculer cette valeur, puisque j'ai ici, toutes les valeurs sont connues. Donc P bar, c'est 38%, c'est 0,38. Ici, c'est 0,38. Moins la moyenne de l'échantillon, ça c'est 0,3. Divisé par l'écart-type qui est de 0,037. 0,037. Alors je vais le faire à la calculatrice, mais bon déjà, je vais calculer le numérateur. 0,38 moins 0,3, ça fait 0,08 que je dois diviser par 0,037. Donc je vais faire ça avec la calculatrice. 0,08 divisé par 0,037. 0,08 divisé par 0,037. Ensuite, 1. Alors ça me donne 2,16, 2,1621. Donc ma statistique ici, c'est 2,16. Je vais arrondir au dixième, au centième, pardon. Alors ça, ça veut dire que la proportion de notre échantillon, elle est située à 2,16 écart-type de la moyenne. Et en fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs supérieures à la moyenne, puisque c'est dans ce cas-là qu'on sera dans l'hypothèse alternative. Donc on est dans une situation unilatérale. Donc notre proportion sur l'échantillon, elle est située à 2,16 écart-type au-dessus de la moyenne. Donc elle est située par ici, quelque part par là. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer la probabilité d'avoir une valeur supérieure à ça. Et si cette probabilité-là est inférieure à 5%, alors à ce moment-là, on pourra rejeter l'hypothèse nulle. Donc on va se reporter comme d'habitude à une table de la loi normale, qui est ici. Alors je vais faire un petit dessin pour se rappeler ce qu'on a dans cette table. En fait, nous, on a, donc, je vais dessiner la table, la courbe de la loi normale. Ici, ça va être la loi normale centrée réduite, de moyenne 0 et d'écart-type 1. Donc ça, c'est la moyenne qui est nulle. Voilà. Et l'écart-type, il est de 1. Et ce que donne la table ici, c'est la probabilité d'avoir une valeur inférieure à un certain nombre d'écart-types. Alors ici, si je prends la valeur 1, par exemple, je vais avoir la... la probabilité d'avoir une valeur inférieure à un écart-type. Ça sera la probabilité d'avoir une valeur inférieure à 1, puisqu'on a un seul écart-type. Mais quand on traduit ça en termes de la loi normale, d'une autre loi normale, c'est la probabilité que la valeur soit inférieure à un écart-type. Voilà. Alors ici, on doit d'abord identifier une valeur limite, pour nous, qui va représenter notre seuil de signification de 5%. Ici, on a un seuil de signification de 5%. Et donc, on doit matérialiser ce seuil-là. Alors ça veut dire qu'on va chercher une valeur de la statistique Z, pour laquelle cette surface-là va représenter 5%. Ça, c'est ce qu'on va chercher d'abord pour identifier, pour délimiter notre seuil de signification, et en fait, du coup, délimiter notre zone de rejet. Alors cette valeur-là, ici, elle s'appelle la valeur critique. La valeur critique, ou bien aussi, on dit limite de rejet. Et puis la zone que j'ai assurée, ici, c'est la zone de rejet. C'est la zone pour laquelle, en fait, si on a une statistique Z qui est dans cette zone-là, eh bien, on va rejeter l'hypothèse H0, puisqu'en fait, un tel résultat sera vraiment très peu probable. Voilà. Il aura une probabilité inférieure à 5%, ce qui est peu. Voilà. Alors, pour pouvoir utiliser la table de la loi normale, en fait, ce qu'on va regarder, ce n'est pas cette R-là, mais c'est tout le reste, puisqu'on a dit que dans la table étaient recensées les probabilités de valeur inférieure à une valeur donnée. Donc, en fait, on va aller chercher cette probabilité-là. Et cette probabilité-là, nous, on sait qu'elle doit être de 95%, puisque la totalité doit faire 100%. Donc, cette partie-là fait 95%. Donc, on doit chercher dans la table une valeur de la variable Z, de la variable centrée réduite, pour laquelle cette probabilité qui figure dans la table de la loi normale est de 95%. Donc, on fait comme ça. On cherche, on scanne, on regarde toute cette table, et on cherche les valeurs les plus proches de 95%. Donc, ici, je suis, alors, 94, 1, là, 0,94, 95. Ça, ça fait 94,95%. Donc, ça sera un peu trop faible pour nous. On va prendre celle-là, 0,95, 0,5. Ça, c'est, du coup, un peu plus que 95%. Donc, ça sera un petit peu plus que ce qu'on cherche, mais tant mieux, puisque, du coup, on aura encore plus de certitude sur notre zone de rejet. Alors, donc, j'ai dit qu'on prenait cette valeur-là. Alors, pour trouver la valeur de la variable centrée réduite associée à cette probabilité-là, on cherche d'abord dans cette ligne. Ici, ça nous donne le nombre d'unités, le nombre de dizaines, et puis, pour trouver le nombre de centièmes, il faut se reporter à cette colonne-là. Donc, en fait, c'est 1,65. 1,65. Voilà. Donc, la valeur critique, c'est 1,65. Ce qui veut dire que la probabilité d'avoir une valeur supérieure à 1,65, elle est inférieure à 5%, puisqu'on sera, en fait, dans cette queue de distribution par ici. Donc, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Là, on a une statistique de test qui vaut 2,16. Donc, 2,16, c'est ici, à peu près. Voilà, je peux le placer ici. Ça, c'est 2,16. C'est notre statistique du test. Et elle est largement supérieure à 1,65. Donc, effectivement, si on suppose, comme on a fait, que l'hypothèse nulle est vraie, donc que la proportion est égale à 30%, eh bien, c'est vraiment très, très peu probable. Il y a moins de 5 chances sur 100 d'avoir un échantillon comme celui qu'on a eu. Donc, comme on a eu, effectivement, un échantillon de ce genre-là, on va en déduire qu'il faut rejeter l'hypothèse nulle. Voilà. Donc, ça, je vais l'écrire. C'est-à-dire qu'on rejette l'hypothèse nulle. Et du coup, on en déduit que l'hypothèse alternative est bonne, donc que la proportion de ménages qui sont équipés d'Internet est supérieure à 30%. Donc, c'est ça qu'on va retenir. Voilà. Alors, ça y est, on a terminé. On a répondu à la question. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Ici, on aurait pu très bien trouver dans la table la probabilité de cette valeur-là, la probabilité d'avoir une valeur inférieure à 2,16. On peut la trouver ici. 2,16, ça sera ici. Donc, la probabilité d'avoir une valeur inférieure à 2,16, c'est 0,9846. Donc, c'est à peu près 98,5%. Et du coup, la probabilité d'avoir une valeur supérieure à 2,16, c'est un peu moins d'un pour cent et demi. Donc, c'est vraiment très très faible. Donc, on serait arrivé à la même conclusion. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on aurait fait, c'est calculer cette probabilité-là ici. Calculer la probabilité que je hachure ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la p-valeur. Et ici, elle vaut 1,5%. Donc, elle est largement inférieure à notre seuil de signification. Et donc, on serait arrivé à la même conclusion de cette manière-là.